Je voudrais être un peu plus terre-à-terre parce que ce dont je vous parlais c'est quelque chose de très concret avec des applications évidemment qui sont diverses. Le terme d'ingénierie écologique, lorsqu'on parle d'ingénierie écologique actuellement, voilà les notions qui sortent réellement. On parle de la culture bio, c'est de l'ingénierie, c'est considéré comme belge. L'ingénierie écologique moi je ne le considère pas vraiment comme ça mais c'est vu comme ça. On parle de tout ce qui est maison bioclimatique avec tous les concepts donc associés, ça recoupe les aspects de développement durable au passage par exemple. On parle d'espaces verts écologiques notamment dans la création, la recréation et le reboisonnement de certaines surfaces et on parle évidemment de restauration d'ingénierie dégradée. Ce qui est intéressant c'est que vous avez ici le dernier congrès scientifique un peu sur l'ingénierie écologique et moi j'ai trouvé particulièrement amusant l'imagerie qui est associée à ça. Vous avez des zones, vous avez des plantes agricultures, vous avez des grands arbres, vous avez des villes. Vous avez bien compris que le niveau marin, le milieu marin là dedans, il est complètement exclu de cette notion. Et effectivement lorsqu'il y a des financements qui sont attribués je dirais pour ce concept d'ingénierie écologique, le milieu marin est complètement exclu et n'apparaît jamais. Et donc moi je voulais renchère sur le fait que ce milieu marin, alors on commence à le voir apparaître lorsque le milieu, je dirais l'eau, avec les premières choses qui sont faites notamment suite à des problèmes qu'a eu l'EDF, on pourrait parler, on pourrait dire une chose ici, qui étaient les problèmes d'aménagement de tout ce qui était rigueur, cours d'eau et autres et notamment la construction de barrages. Parce qu'évidemment là on avait des structures qui cassaient finalement une continuité naturelle et bien là vous avez par exemple des échelles à poissons qui étaient mises en place. Ça c'est de l'ingénierie écologique, c'est-à-dire qu'effectivement on a développé une architecture qui permettait quelque part de poursuivre des cycles biologiques, de poursuivre une continuité naturelle. Après en milieu marin, on parle beaucoup des ancrages écologiques avec effectivement cette idée d'empêcher la destruction. Ça c'est les concepts d'ingénierie écologique, c'est-à-dire c'est de développer un outil technologique qui va permettre, je dirais, de maintenir le développement marin. Mais finalement le plus gros développement d'ingénierie écologique en milieu marin, c'est tout ce qui concerne les récits artificiels. Et là, ça n'a jamais été vraiment associé, alors que c'est directement. Alors évidemment, quand on parle de récits artificiels, on a, je dirais, une diversité. Alors, au début, évidemment, regardez ce que c'était les premiers récits artificiels. Alors moi, je ne sais pas trop ce qui est, je dirais, retraite de la nature lorsqu'on balance un train, un tank, un portavion, des tosses de pneus. C'était ça les récits artificiels, hein, années 80-90, hein, c'était ce qu'on a mis dans le bois. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Aujourd'hui, on met encore, vous voyez, c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, vous voyez, des barres de fer, des blocs de béton, ça reste encore des programmes actuels en termes de récits artificiels. Et alors le demain, il est assez exceptionnel parce qu'on a des projets de ce type-là, vous voyez, imagé ici. Bon, moi j'ai un peu de mal à voir là, alors on dit de l'ingénierie écologique, et surtout j'ai du mal à voir comment là on recrée la nature. Je m'excuse, mais c'est un contexte. Alors, évidemment, lorsque je vous dis ça, on va passer, là vous voyez, vous remarquez, il y a quand même des choses qui sont aussi en milieu tropico, mais en Polydésie, il y a eu de l'ingénierie écologique associée à du récif artificiel avec des volontés de se redévelopper. Et vous avez ici, alors là c'est plus récif corallien, c'est pas la Polydésie, et là vous avez des structures dont l'objectif a été de recréer des, je dirais, des récifs coralliers. Alors là, vous avez plusieurs structures qui sont mises en avant. Systématiquement, vous avez des choses de ce type-là. Moi j'avoue que quand on commence à mettre du métal, du béton, et des choses très artificielles pour recréer la nature, j'ai quand même une certaine difficulté à l'intégrer. Et donc voilà un peu ce qui se développe et ce qui s'est développé en termes d'ingénierie écologique dans les récifs coralliers. Jusqu'à des choses complètement extrêmes, vous voyez ça. C'est quelque chose qui s'est fait dans les zones Philippines, où on a recréé, on pense qu'on recréé un récif artificiel, un récif corallier sur cette base-là. En Polynésie, voici ce qu'on a fait. Les différents modules qui ont pu être mis en place avec des choses plus ou moins métalliques, des choses plus ou moins bétonnées. Ça, je ne vous dirai pas exactement où c'est parce que je ne veux pas me faire trop d'ennemis, mais c'est des choses qu'effectivement on trouve en Polynésie à divers endroits et dans un contexte effectivement de recréer un récif corallier. Bon, moi je vous avoue et je vous dirai pourquoi je trouve que c'est difficile. Alors, lorsque l'on veut faire de l'ingénierie écologique dans le contexte récif corallier, d'abord je vais vous parler un peu du corail peut-être, parce que je pense que souvent on a oublié un peu ce que c'était le corail et ce qu'on a pu faire de l'ingénierie écologique. Le corail d'abord, c'est un animal, c'est pas un végétal, donc déjà la première chose. Néanmoins, on entend toujours parler de gouturage, c'est-à-dire on entend toujours parler de cette notion, une notion qui est une notion, je dirais, agronomique et qui n'est pas du tout une notion animale, alors qu'on est face à l'animal, mais effectivement que l'on peut casser, qui peut repartir, parce que c'est un animal qui est colonial, c'est-à-dire que vous avez chacune, c'est une petite méduse renversée, comme moi j'ai commencé à le dire, et cette petite méduse renversée, eh bien, fait ces colonies-là, et effectivement elle se duplique, ce qui fait que par exemple dans une structure comme ça, toutes les méduses que vous avez, les petits polypes que vous avez, et bien tous ces polypes-là, ce sont des clones, ce sont les mêmes, et effectivement ils se dupliquent, et c'est comme ça que le corail grandit, le clone en lui-même ne grandit quasiment pas, ou très peu, c'est par sa duplication que le corail grandit. Donc voilà, et ce corail-là, il a deux modes de reproduction, effectivement, soit il se reproduit de manière asexuée, et bien dans ce cas-là tout simplement, on casse un bout, et ce bout repart, soit il se reproduit de façon asexuée, et vous avez une vraie reproduction asexuée, avec l'émission de gamètes, spermatozoïdes, ovules, etc., etc. Jusqu'à présent, dans toute l'écologie et l'ingénierie qu'on a développée dans le contexte récit-coirlier, on ne s'est intéressé qu'à un seul mode de reproduction, qui était la reproduction asexuée. On est parti du principe qu'avec des systèmes très différents, vous voyez, des systèmes en plein eau, des systèmes sur table, etc., etc., donc on est parti du principe qui est vrai, c'est que lorsque l'on a une grosse colonie corallienne, et que vous la cassez en petits morceaux, chaque petit morceau devient beaucoup plus dynamique que lorsqu'ils sont daventis. Et il y a une dynamique de croissance de chacun de ces petits morceaux qui est beaucoup plus rapide, et donc quelque part, on accélère effectivement la croissance corallienne artificiellement en cassant en petits morceaux. Et j'aurais aimé d'ailleurs ce que tu as expliqué, très amusant. Alors après, on a essayé de les mettre en plein eau, parce qu'on s'est rendu compte qu'en plein eau, il y avait parfois un développement qui était plus important, ce qui est très surprenant, parce que le corallier est en principe posé sur le fond. Et souvent, c'est sur cette base-là, sur cette base de boutures, qu'ensuite on va quelque part replanter, alors on ne va pas les replanter, on va les coller, soyons clairs, on va coller une structure sur des zones qui sont dégradées, avec une structure dont on a vu ce qu'elle trouvait être, avec les questionnements que l'on peut se poser sur l'utilisation et la pertinence de certaines structures. Alors, parallèlement à ça, il y a une voie qui n'a jamais été intégrée pour le moment. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que là, finalement, effectivement, on accélère une certaine croissance corallienne, mais on ne fait que, quelque part, casser un bout de corail en petits morceaux et le répartir ailleurs. Finalement, on ne crée pas une masse de corail bien supplémentaire que s'il se développait dans l'endroit où on a pris la colonie mère en lui-même. Donc, une voie qui n'a jamais été utilisée jusqu'à présent et qui reste, pour le moment, à l'état un peu... qui n'a jamais été développée, c'est d'utiliser la notion de reproduction sexuée. C'est-à-dire que, plutôt que de se dire, je ne vais pas une colonie, je vais la casser en petits morceaux et je vais la replanter un peu ailleurs, donc, quelque part, il y a un endroit qu'on déshabille pour réhabiller un autre endroit, si je peux l'exprimer ainsi, c'est l'idée de, finalement, de faire et de faciliter une s'appelle reproduction sexuée sur le corail, que l'on sait à peu près maîtriser maintenant. Là, vous avez un ovu, enfin, un amas d'ovus et de spermatoïdes qui est en train de sortir d'un polype au moment de la reproduction. Et là, vous avez en surface tous les oeufs d'un corail, notamment de ce corail orange. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de faciliter cette reproduction, ensuite de mettre à disposition des petits substrats et de distribuer ces petits substrats. Ça, c'est une autre approche, une approche un peu nouvelle en termes de conceptuel, sur ce que pourrait être, effectivement, l'ingénierie écologique dans le contexte corailien, qui n'a pas été développé jusqu'à présent et que l'on souhaiterait, effectivement, développer, notamment dans des contextes un peu nouveaux. Alors, dans la question de concept aussi, pour moi, il faut aussi revoir la question du support. Là, vous avez effectivement des supports divers et variés. Moi, je suis toujours stupéfait par l'idée qu'ont eu les gens quand ils ont dit on va recréer le récif corailien, qui était de dire bon, alors on va dans la montagne, on prend une espèce de craie, on la transforme, on fait du ciment. Ce ciment, on va ensuite l'amener dans le lagon. Ciment qui a tout sauf quelque chose de naturel. On le mélange à du grillage parce qu'il faut le maintenir. Et puis ensuite, on va mettre ça dans l'eau. Alors, quand on me dit que l'ingénierie écologique, c'est de recréer la nature et qu'on va mettre du grillage du béton et du ciment dans l'eau, sur lequel on va ensuite effectivement poser nos petites colonies dessus et nos boudurages dessus, je me pose la question si ce concept-là n'est pas un concept qui est à revoir complètement. Et s'il vaut mieux pas tout simplement prendre effectivement un subtrat normal, un subtrat naturel, qui peut être un caillou X ou Y, sur lequel on va effectivement là-dessus, comme finalement à l'origine d'un développement insulaire. Puisqu'au début, lorsque vous avez un système insulaire classique, il y a un type darwinien sur les flancs de montagne, vous avez du basalte et c'est sur ce basalte que va se développer le corail. Et c'est sur ce basalte que va se mettre en place, à ce récif corailien par la suite. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à prendre, je dirais, ce qui est à l'origine finalement du développement d'un récif corailien, pour à partir de là effectivement recréer du récif, où là par exemple effectivement vous avez des blocs, qui étaient en fait des vieux blocs de coraux qui étaient dégradés, sur lesquels il y a eu une repousse corailienne avec une transplantation corailienne. Voilà un petit peu la démarche que j'ai. Je vais vous raconter juste une anecdote sur la particularité du corail, et finalement l'originalité du corail, qui fait que l'on ne peut pas penser à l'ingénierie écologique dans le milieu corailien, comme on peut penser à l'ingénierie écologique de là où elle vient, c'est-à-dire dans le milieu agronomique quelque part. Dans le milieu agronomique, effectivement, parce qu'on a cette notion de bouturage, et parce que là, c'est un approche un peu diésée, on a tendance à penser que l'on va pouvoir copier ce qui s'est fait sur le milieu terrestre, dans le milieu marin. Alors à mon avis, il faut revoir un petit peu les concepts. Lorsque vous avez le corail de cette taille-là, à peu près, et que vous le mettez, et qui est à ce moment-là en phase, je dirais, adulte, et qui se reproduit, lorsque vous coupez toutes ces boutures, vous vous coupez tous ces morceaux et que vous en faites des petites boutures, chaque bouture devient immature. Elle n'est plus sexuellement mûre, elle ne produit plus d'œuf. Et si vous reprenez ces boutures, il n'y a qu'une personne qui l'a fait, et c'est dans un aquarium à Londres, et si vous les recollez ensemble, il redevient mature. Donc il y a quand même là, clairement, quelque chose qui est complètement différent dans le fonctionnement même du corail, et qui est totalement différent du fonctionnement du milieu agronomique, d'une plante. Et donc le traiter de la même façon lorsqu'on veut faire de l'ingénierie écologique, à mon avis, c'est là qu'il faut peut-être revoir un peu le concept, et le revoir dans les perspectives, effectivement, ensuite d'aboutir à une reconstruction corallienne qui sera durable, qui sera dans un contexte, et qui ne sera pas à, effectivement, comme je le disais, déshabiller Pierre au roi-bier Paul, ou déshabiller Paul au roi-bier Pierre, si l'on peut exprimer. Donc voilà, c'était l'idée de faire passer ce concept-là, qui s'est beaucoup développé sur le milieu terrestre, et de l'appliquer avec, à mon avis, de nouveaux challenges qui vont se poser dans le contexte corallien, et certainement pas dans la continuité de ce qu'il y a, de mon point de vue, malheureusement, alors je ne peux pas me faire trop la vie, mais malheureusement, je suis à présent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada